Bienvenue sur e-learning physique, pas plus tard que hier ou avant-hier j'ai reçu un mail qui me demandait si les chambres anéchoïques étaient un bon sujet de T.I.P.E. alors oui c'est un bon sujet de T.I.P.E. et plus généralement ça m'a donné l'idée de suggérer plusieurs livres qui peuvent aider sur ce sujet là mais sur d'autres sujets pour trouver justement soit des sujets de T.I.P.E. soit complété de la documentation et c'est pas si facile que ça de trouver des livres de physique expérimentale qui peuvent t'aider dans ce domaine donc j'avais déjà présenté ce livre là aux éditions de BOC concevoir et réaliser des expériences de physique à mon avis c'est le plus utile des quatre dans ce domaine là donc initiation à la recherche, application au T.I.P.E. etc. donc voilà ça reste pour moi le must mais en rapport aussi avec le thème qu'on m'a demandé sur l'acoustique et d'autres thèmes aussi que des élèves de ma classe vont aborder sur la photométrie et bien j'ai ces trois autres livres qui sont en fait pas destinés à des élèves de prépa mais qui sont destinés à des élèves de BTS ou de DUT dans l'audiovisuel mais justement parce que peut-être la partie calculatoire un peu très théorique est un peu moins poussée mais la partie application concrète donc puisque c'est pour les métiers de l'audiovisuel pour le son pour l'image c'est vraiment très très bien donc il ya ce livre là qui s'appelle traitement du signal numérique optique photométrique colorimétrie il y a ce livre là qui s'appelle traitement du signal analogique acoustique physique appliquée à l'audiovisuel et enfin encore un livre qui parle d'une introduction à l'acoustique et à ses applications et c'est en particulier pour les applications que je trouve ce livre là très intéressant donc on va un petit peu très très rapidement en une minute parler de chacun de ces livres voir un peu leur contenu et voilà ce sont des livres que vraiment je te recommande alors malheureusement voilà je peux pas te les faire gagner cela je les garde mais dans quelques temps je ferai encore gagner cette fois ci un livre qui est tout aussi intéressant mais plutôt pour des épreuves de montage pour le cap s et surtout pour l'agrégation et donc celui là je le garde un petit peu pour une autre vidéo mais voilà j'espère que ça peut t'aider ces livres là dans tes recherches et dans les compléments pour soit trouver un sujet tipe soit trouver des infos dans tous ces domaines là donc là on est sur le site de l'éditeur donc c'est deux box donc c'est chez vubert traitement du signal analogique acoustique ce volume est principalement donc consacré à la transmission des signaux analogiques dont continue ainsi qu'à l'acoustique donc on peut feuilleter un petit peu la table des matières donc dans chaque chapitre tu vas trouver un cours complet avec des fiches de synthèse et puis des qcm des exercices des extraits de sujets qui peuvent vraiment être utiles par exemple donc pour te donner des idées pour les tipe donc là tu vois un petit peu les thèmes moi ce que j'ai trouvé le plus intéressant c'était les signaux aléatoires la transmission des signaux analogiques donc on a des choses sur la modulation d'amplitude de fréquence alors souvent la théorie n'est pas très très poussée par contre c'est toujours les applications qui sont très bien expliquées et donc donc en ce qui concerne le tipe concernant donc les chambres anéchoïques donc l'acoustique architectural l'isolement acoustique etc donc voilà typiquement une utilisation qu'un élève d'université ou de prépa pourrait faire de ce livre là donc pour que tu vois un petit peu comment ça se présente donc voilà c'est très synthétique mais très efficace et surtout axé sur les sur les applications voilà très belle collection cette même collection tu as introduction à l'acoustique qui pourrait servir donc là c'est un cours complet il ya un cours largement illustré avec beaucoup d'exercices corrigés donc dans ce livre les ondes sonores dans la prospection et l'industrie donc les sonores etc l'action thérapeutique des ultrasons et de l'onde de choc et puis ça fait aussi des ultrasons de diagnostic médical et dans le chapitre sur l'audition et la parole il ya tout un paragraphe donc sur l'architecture et le traitement acoustique donc des pièces et des salles donc voilà c'est vraiment de la physique appliquée d'un excellent niveau toujours dans la même collection pour les bts audiovisuel mais en fait très utile pour les élèves de prépa ou ou d'université dès que tu cherches vraiment des choses pratiques sur tous ces sujets donc traitement du signal numérique optique photométrie colorimétrie j'ai des étudiants qui veulent étudier un peu les propriétés des diodes électroluminescentes donc vraiment je leur ai conseillé je leur ai prêté ce livre là c'est vraiment très intéressant donc tu as toute une première partie sur l'électronique numérique mais là aussi c'est fait de façon vraiment vraiment accessible donc j'ai vraiment apprécié même je dois te dire j'ai appris pas mal de choses donc c'est la première partie consacrée à l'électronique numérique donc toujours avec un cours complet des qcm des exercices corrigés des sujets d'examen et puis donc tu as également donc toute une partie consacrée à la photométrie à la colorimétrie donc sur les sources lumineuses la théorie des couleurs est toujours dans une optique d'application très concrète aux éclairages à la prise d'image la vidéo numérique donc vraiment là aussi c'est une mine pour pour compléter documenter des tipe c'est vraiment génial